Les amis c'est Team X sur le hashtag national FFF, peut-être que cette action de Fumutamuzo va vous réveiller, le centre au retrait et l'ouverture du score ici à QRM, le centre de Fumutamuzo et qui a suivi derrière et bien tout simplement Jonathan Naninza. Teams by pied gauche, vous aviez bien vu Vincent avec le relais de Rivas, oh l'égalisation ici au stade Robert-Diochon, égalisation pour Lyon-Duché. Regardez ce ballon là dans le dos justement de Jules Mendy, il va très très vite Rivas et il va poser des problèmes aux défenseurs de QRM. Oh l'attention au carton et le rouge, et le rouge, et le rouge pour Jules Mendy, le rouge pour Jules Mendy. On a vu à l'oeuvre du côté de Marseille qu'on soit la saison dernière et Lemb, Lemb qui a fait la différence, Lemb qui va rentrer dans la surface pour Maxime Blanc, l'ouverture du score pour Villefranche, Maxime Blanc, quel travail de Lemb, l'attaquant de Villefranche à la conclusion, c'est Maxime Blanc, quel travail. Pour l'instant on en reste là, et on voit également qu'il n'y a aucune équipe, attention avec ce ballon finalement, en profond de la frappe, et l'égalisation de Marignane, avec Yannis Barca, on disait il y a quelques instants que ça ne bougeait pas, ça bouge ici du côté du stade d'Aronchouffé. C'est le réalisme comme on va dire. Cholet l'a compris, il va falloir trouver un plan B pour Cholet. C'est encore bien tiré là, pourquoi pas, c'est Kévin Malaga qui a pris le ballon, et la transverse à l'encours de Kévin Rocheteau. Superbe occasion, et c'est l'ouverture du score pour Cholet sur ce second ballon. Kévin Rocheteau avait trouvé la transversale, et c'est le numéro 11, Najib Ayoha qui vient ouvrir le score. D'Acosta dans la surface, le ballon remis, attention ! Et le but de Adèle Bellard aussi, sur ce ballon dégagé par... mal dégagé tout simplement. Et le ballon pour Fleury dans la surface, en retrait vers Ben Ali, et l'ouverture du score, l'ouverture du score de l'US Concarneau grâce à Youssef Ben Ali. La première fois qu'on le voit en position frappe, ça termine au fond. Sur le côté droit, que le chemin s'ouvre pour Toupin, et attention parce qu'à gauche justement, la réception, ils sont deux. Avec Fleury qui va y aller, c'est Lankin qui se gêne tous les deux. Un retrait finalement pour Young, et le deuxième ! Le deuxième but de l'US Concarneau, et c'est Andrew Young, cette fois, qui vient sceller certainement le score de cette partie. Deux à zéro, pour Concarneau face à Dak. On s'en dirige quand même très fortement dans cette partie, attention à Enzuzimata qui a l'occasion de réduire l'écart. Enzuzimata et la réduction ! La réduction de l'écart justement de Dunkerque avec ce but signé Kevin Enzuzimata. Le ballon sur le côté gauche, on essaye de trouver Buya, finalement ça va revenir derrière, attention à la possibilité, la frappe et l'arrêt des Mets. En deux temps peut-être, la frappe derrière, le but ! L'ouverture du score pour l'US à Branche. Après très exactement 14 minutes de jeu, c'est signé du numéro 19, Paulin Puel, en deux temps. De cette possession, en tout cas dès qu'ils ont eu l'occasion de l'avoir, attention Rémi Boissier. Avec Stéphane Vincent, il essayait de retrouver Rémi Boissier, la frappe derrière ! Et l'égalisation dans celle, signé Rémi Boissier ! Il le mérite, il a beaucoup tenté, et puis je pense que la frappe a été un petit peu déviée. Cette fois, le gardien n'a rien pu faire, mais je sais. Simplement deux changements, deux changements avec Boissiera qui était... Oh attention là, avec la frappe pour la barre ! La barre transversale trouvée par Sidibé ! Sur cette deuxième mi-temps. Avec Romain Bayard là, peut-être qu'il va se mettre sur une belle frappe pour la parade ! Oh quelle parade de Mickaël Salamone ! Contre avec La Touchant, ça va passer, c'est pas sorti. Le bon centre avec l'arrivée de Simondi à la tête ! Oh la parade ! La parade d'Elana, magnifique ! Boulonnais avec Konaté là, cette fois-ci, il est parti côté droit. Il prend de vitesse d'Embélé, il va pouvoir centrer pour Mathias Serin. Jacques-Christophe Bouet, il ne peut comment pousser ce ballon ! Et c'est Beguin ! Beguin qui ouvre le score ! Jérôme Beguin qui ouvre le score ici à Boulogne ! Mais il l'a un petit peu ripé, attention avec ce ballon pour Konaté ! Konaté qui rentre dans cette phase de l'opération et qui se brouche sur Badou ! Et c'est le deuxième but de Boulonnais ! Ouvre cette fois-ci d'Avadou Konaté ! Boulogne 2, Stade-Lavallois 0 !